Je retiens de lui un homme sage, un homme croyant et un homme très patient, très calme, humain et social. C'est pourquoi en tant que religieux, en tant que ministre sageux des affaires religieuses, nous avons jugé nécessaire au nom de son excellence, c'est le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doubouya et son premier ministre du gouvernement, docteur Bernard Goumi, de consacrer depuis hier nuit jusqu'à ce matin sur les prières, les invocations. Parce qu'en tant que croyant d'abord, le général Diara et son fils général Amara, nous constituent tous des croyants. Donc il faut implorer la grâce de Dieu, il faut prier sa clémence, il faut prier son pardon pour que Dieu accueille notre cher papa, Général Gara, dans son décernel paradis. Depuis hier, jusqu'aujourd'hui, demain et après-demain, il sera consacré sur les sciences des lecteurs du Saint-Coran, les prières, les invocations et les récitations du nom sacré d'Allah. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et ce que je peux dire au président de la République, à la famille Epleuré et au tout peuple de Guinée, c'est de se remettre à la volonté, à la gloire de Dieu, d'accepter comme tel, de continuer de prier pour lui et continuer aussi de maintenir le tissu social qu'il a longtemps servi pendant sa vie. L'objectif d'un militaire, c'est d'assurer l'intégrité sur le terrain des nations. C'est pour que tous les services puissent fonctionner normalement, ils ont sacrifié leur vie pour le payer. Donc le pays doit le garder dans notre mémoire.